Hey les potos c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ces nouveaux défis de la saison 6 de Fortnite Je vais vous apprendre du coup à faire 3 défis en un et sur ce ça va être très rapide Voici les défis que je vais vous apprendre du coup c'est numéro 1 chasser la faune sauvage Vous allez voir que du coup pour le défi qui nous intéresse on va être obligé de chasser Donc quoi qu'il arrive ce défi va être validé très rapidement On a du coup l'item qu'on voulait c'est donc fabriquer des objets donc 0 sur 3 qui nous donne 35 000 XP Et du coup le troisième défi qu'on va faire en simultané du coup c'est fabriquer une cape de chasseur Du coup là ça va nous faire 3 défis donc 2 défis à 24 000 XP et 1 à 35 000 XP Et sur ce ça va juste fabriquer des objets donc juste avec les 3 objets qu'on va fabriquer on va faire 3 défis Sur ce avant tout les potos avant que je vous montre tout ça n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner Ça ferait extrêmement plaisir on va faire tous les défis on va montrer tous les trucs de la saison 6 Que ce soit les bots, les items légendaires, tous les secrets de la map, tout 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 Donc abonnez-vous les potos pour avoir les news de Fortnite Les potos n'oubliez pas aussi le petit code créateur beaucoup ni dans la boutique Ça nous soutiendrait énormément et sur ce sans plus attendre on va aller voir les défis Je suis désolé de vous faire patienter Alors pour ce défi il va falloir qu'on fabrique 3 objets du coup il va falloir qu'on fabrique 3 fois la cape de chasseur Et tout simplement du coup pour faire ça il va falloir chasser la faune sauvage Moi je vous conseille d'aller directement à côté de Retail Row du coup sur ce petit parquet Donc là vous allez voir il y a énormément d'animaux sur ce spot là Sachez que du coup les animaux spawnent absolument partout sur la map Mais il y a un très fort spawn juste ici Ok donc vous pouvez voir juste à côté de Retail Row j'ai trouvé du coup des loups juste ici Et aussi j'ai un PNJ qui n'arrête pas de vouloir m'agresser Donc on va essayer d'aller du coup taper les loups Donc dans cette mise à jour vous allez pouvoir trouver des loups, des grenouilles, des phacochères Il y a pas mal de choses d'accord Là on va tuer les loups Alors attention hein parce que les loups sont toujours à plusieurs Ils sont en meute Donc quand vous en trouvez un il y en a forcément plusieurs Et en même temps heureusement parce qu'il va nous en falloir un peu plus Alors du coup à chaque fois que vous allez tuer du coup une bestiole Donc que vous allez tuer une grenouille, un crapaud ou n'importe quoi Et bah tout simplement en fait il va y avoir des eaux qui vont popper Ces eaux là en fait vont être ultra importants pour faire le craft du coup de la cape de chasseur D'accord Donc en fait ce que faut faire faut aller directement dans votre inventaire d'accord Dans votre inventaire vous allez voir les ressources Vous avez des eaux, vous avez pas mal de choses d'accord Et on a aussi récolté de la viande Ok donc en fait vous allez ici donc il y a inventaire Et à côté il y a l'onglet fabrication Donc vous allez cliquer sur l'onglet fabrication Et là vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir donc améliorer vos armes Mais ce qui nous intéresse nous c'est fabriquer la cape de chasseur Donc vous allez cliquer du coup sur la viande que vous avez dans l'inventaire Et en fait vous allez pouvoir du coup craft la cape de chasseur Donc là on peut voir j'ai assez du coup d'équipement Donc juste avec deux loups j'ai eu assez d'équipement pour en crafter trois Donc on va le faire tout de suite et du coup on va valider le défi Donc déjà on en fabrique déjà une Et vous allez voir que du coup Hop voilà donc déjà fabriquer une cape de chasseur en haut à gauche C'est validé Et du coup là fabriquer des objets un sur trois Et du coup on va pouvoir fabriquer du coup la deuxième cape Puis la troisième du coup pour valider le défi Voilà Donc comme je vous ai dit On peut du coup trouver des eaux et de la viande Un petit peu sur tous les mobs du jeu Donc vous allez pouvoir trouver des facochères Vous allez pouvoir trouver des grenouilles, des poulets Il y en a un petit peu partout sur la map Mais sachez que là où il y a le plus fort taux de drop Et où vous allez pouvoir en trouver le plus Ici à Ritayro Et voilà du coup fabriquer des objets On a trouvé du coup on a réussi le défi Du coup on a eu l'XP Plus du coup l'XP de la cape de chasseur Plus je vous ai montré du coup comment chasser Du coup vous allez encore débloquer un autre défi Donc voilà les potos C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a largement aidé les potos Et sur ce on se retrouve dans de prochaines vidéos De prochains défis Et sur ce let's go N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de liker Ça nous ferait extrêmement plaisir les potos J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a plu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501